Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le comportement des pervers narcissiques et tenter, oser quelques comparaisons, alors non, justement, quelques illustrations avec le monde animal et de moindre mesure végétal. C'est une nuance importante parce que justement, la perversion, eh bien, c'est le propre de l'homme, ça n'existe pas chez les animaux ou chez les végétaux. Même si certaines espèces vont se développer au détriment d'une autre, on ne peut pas parler à proprement, oui, à proprement dit, à proprement parler de perversion. Il n'y a pas l'idée de destruction, de faire du mal pour du mal. Il y a toujours quelque chose qui est tourné vers la vie, alors que le pervers narcissique, lui, est tourné vers la mort. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, le premier animal avec lequel on compare le PN, très souvent, et à très juste titre, eh bien, c'est avec l'araignée, parce que le pervers narcissique, tout comme l'araignée, va tisser sa toile autour de sa proie, sans que celle-ci ne s'en aperçoive. La victime, la proie, va se dire, bah tiens, j'ai rencontré une personne qui est chouette, qui est délicate, qui s'intéresse à moi, qui m'écoute, voilà, qui me, oui, qui s'intéresse, qui me pose des questions. Sauf que le PN, il n'a pas du tout une écoute empathique. Le PN, lui, il va enregistrer les informations, il va voir comment vous réagissez à tel ou tel propos, il va voir ce qui est important pour vous, il va voir ce qui vous réjouit, ce que vous aimez, mais également ce qui vous touche, vos valeurs, votre passé, et tout ça, il enregistre, et il saura, dans un second temps, eh bien, utiliser tout ça contre vous. Et puis, avec l'idée de l'araignée, eh bien, il y a aussi l'idée de la piqûre, parce que les araignées, ça pique, ça pique, ça injecte un venin, et puis, eh bien, ça vient paralyser la proie, et c'est ce qui va se passer pour la proie du pervers narcissique. La proie va devenir confuse, un peu comme dans un état hypnotique, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on entend souvent, le terme de « gaslighting ». Alors, moi, je ne suis pas, je vous avoue, je ne suis pas du tout fan de ce vocable, « gaslighting », « love bombing », « les singes volants », enfin, tout ça, je trouve que c'est un vocabulaire très artificiel, ça artificialise la chose. Et je trouve que, déjà, la perversion narcissique, c'est compliqué à comprendre, donc, je n'aime pas cette artificialisation, je trouve que ça enlève de l'adhérence et de la compréhension. Mais, en tout cas, bon, il va y avoir un état de confusion, la victime va être confuse, un peu comme, oui, comme dans un état hypnotique, à certains endroits. Et puis, à d'autres endroits, eh bien, elle va avoir des émotions exacerbées parce que, eh bien, l'EPN va piquer dans les failles, va piquer dans les failles. Et, évidemment, ça, eh bien, c'est extrêmement douloureux. Dans l'idée de s'introduire dans les failles, il y a aussi, j'aime bien, l'image de la mérule. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la mérule. C'est un champignon qui s'attaque au bois, qui s'attaque aux maisons en bois. Donc, un champignon assez discret, grisâtre. Et puis, il y a, chez la mérule, eh bien, c'est cette idée, là, de filaments qui s'introduit dans les interstices, un petit peu partout, voilà. Un champignon très discret. Certaines mérules, d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que certaines mérules sont protéiformes. Donc, je trouve que c'est intéressant, la comparaison avec un pervers narcissique. Et puis, vous ne vous apercevez de rien. Vous voyez ces petits filaments. Même, vous pouvez vous dire, tiens, c'est peut-être des toiles d'araignée, voilà. Et puis, lorsque vous vous apercevez vraiment, eh bien, de sa présence, eh bien, c'est trop tard. La maison s'effondre, parce que tout a été complètement, comme ça, phagocyté. Tout a été envahi. Et ça, je trouve que c'est... J'aime bien cette comparaison. Je trouve que ce qui se joue avec un PN, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. On pourrait aussi illustrer le comportement du PN avec le crocodile. Parce que, contrairement à ce qu'on entend souvent, le PN peut être très patient. C'est un prédateur. Il a vraiment un regard de prédateur. Et il va bondir, il va agir au moment opportun. Généralement, il ne saute pas sur les gens quand les gens sont en pleine forme et bien avec eux-mêmes. Non, il va attendre le moment de rupture, le moment de vulnérabilité pour vraiment, pour bondir. Donc, il y a cette idée du crocodile qui ne bouge pas, qui est là, qui est tapis, qui est affleurant, et puis qui bondit, et puis surtout qui tire dans le fond. Le PN, il y a vraiment ça chez lui, cette envie de vous entraîner dans le fond, dans les tréfonds et de vous noyer, de vous tirer vraiment dans le fond. On pourrait aussi comparer le PN, enfin, illustrer le comportement du PN avec le coucou. Le coucou, je ne sais pas si vous savez, mais j'allais dire, c'est un oiseau un peu feignant. Donc, là aussi, je pense que ça n'a pas grand sens de dire ça. Il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Il me semble que ce n'est pas très... Je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup de sens de dire que le coucou est feignant. Mais en tout cas, le coucou va piquer le nid des autres oiseaux. Il ne fait pas son nid, il pique le nid des autres. Et je trouve qu'il y a cette idée chez le PN également, cette idée d'aller vous voler la personnalité de l'autre, d'aller nider chez l'autre. Finalement, le PN, il n'est pas bien chez lui. Chez lui, c'est tout... C'est le bazar, c'est tout cassé, c'est le chaos, c'est le... Donc, il y a cette envie d'aller nider chez l'autre. Et puis, le coucou, il pique le nid des autres, il balance les oeufs déjà existants. Je trouve aussi qu'il y a une image comme ça, où le PN va essayer de se débarrasser de tout ce qui le gêne chez vous, de tout ce qu'il ne peut pas broyer. Comme ça, il va essayer de broyer, de casser. Et puis, généralement, le coucou va piquer le nid d'oiseaux beaucoup plus petits que lui, des types moineaux, des mésanges. Et donc, la femelle va vite se trouver tout à fait débordée parce qu'elle va vite se retrouver avec un bébé qui fait deux ou trois fois sa taille. Et puis, elle va pas... Elle va s'épuiser à nourrir ce coucou qui a toujours faim, qui en demande toujours, toujours, toujours plus. Et puis, elle s'épuise à le nourrir. Et je trouve aussi qu'il y a une image assez sympa avec ce PN qui en demande toujours, toujours, toujours plus. Et puis, la victime, eh bien, qui s'épuise... Excusez-moi. Je m'étouffe. Et qui s'épuise à le nourrir toujours, 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 toujours plus. Et il n'en a jamais, jamais assez. Et puis, également, la comparaison qu'on peut faire, là aussi, je trouve qu'elle est judicieuse, eh bien, c'est avec, bien sûr, les vampires. Les vampires, parce que tout comme le vampire, eh bien, alors, il n'a pas sucer votre sang, le PN, mais il va vraiment vous pomper toute votre énergie. Et finalement, l'énergie, c'est la vie. Et c'est ça qu'il veut. C'est dévitaliser sa victime. Je vous rappelle qu'un pervers narcissique, un ou une, bien sûr, il y a homme ou femme, ça n'est pas simplement une personne qui manipule. C'est un être dysfonctionnel, c'est un zombie, c'est un mort vivant, et il a besoin de l'autre pour lui pomper son énergie. Et c'est ça qu'il va faire, pomper vraiment l'énergie de sa victime. Et puis, exacerber les émotions, parce que, derrière tout ça, il y a l'idée de lui voler sa vie, de lui voler son âme, et que finalement, les émotions, pour moi, sont vraiment les portes de l'âme. Et c'est par là qu'il va s'introduire. Parce que le PN, lui, il a perdu son âme depuis longtemps. Le PN, il est complètement déconnecté, il ne tient plus qu'à un fil. Là, de nouveau, il y a l'idée de l'araignée. Le fil de l'araignée, il est accroché à son égo et il n'y a que ça, en fait. C'est pour ça qu'il est aussi fragile et que son égo est aussi fragile. Parce que, s'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien du tout. Donc, oui, le PN, il est complètement, c'est vraiment un zombie, c'est vraiment un mort vivant. Et c'est ça qu'il cherche à voler. Il cherche à voler la vie, il cherche à voler l'âme de l'autre. Mais bien sûr, ça ne marche pas. On ne peut pas voler l'âme de l'autre. Et parfois, et ça, c'est le début de mon bouquin, c'est en voulant justement voler l'âme de l'autre qu'il va la révéler. Voilà. Et donc, voilà. Ce qui est très caractéristique des vraies victimes, des vraies PN, j'insiste parce qu'on voit bien à quel point, quand on s'intéresse un peu au sujet, à quel point on entend tout et n'importe quoi. Ce qui est très caractéristique, c'est que la victime va être complètement épuisée petit à petit. Elle va perdre de sa vitalité, elle va perdre de sa luminosité, elle va vraiment s'éteindre, elle va avoir des problèmes de stress forts, intenses, des problèmes de perte de cheveux, de maladies de peau, des crampes, enfin, tout un tas de manifestations, même parfois des pathologies beaucoup plus lourdes. Ça, c'est aussi, on voit ça, c'est bien évidemment. Donc, il va y avoir tout ce type de manifestations et très, très souvent, eh bien, la victime va continuer de défendre, en fait. C'est ça qui est très caractéristique, c'est que la victime va toujours trouver des excuses à cette personne perverse narcissique. La victime directe est souvent également l'entourage. L'entourage qui va trouver des excuses et qui va souvent ne pas savoir comment réagir. Et c'est ça qui est tout à fait frappant, je trouve, c'est que le pervers narcissique a en même temps besoin d'un lien très intime avec des personnes pour jouer ses salles manipulations. Mais également, il a une capacité à hypnotiser, même sans un lien très, très intime, l'entourage. Et l'entourage ne voit pas vraiment ce qui se passe. dernièrement, j'ai eu une personne en consultation, je trouvais ça très intéressant, ça se passait dans un cabinet d'avocat et il y avait une, c'était une femme, vraiment une vraie PN terrible et qui mettait la zizanie dans le service mais de façon très, très, très sournoise. Mais ce qui se passait quand elle était, quand elle attaquait, eh bien, la chef de service qui était pourtant une avocate vraiment très, comment, très, avec beaucoup de personnalité, très affirmée, très, qui prenait vraiment les choses en main, eh bien, quand elle voyait cette personne PN où il y avait un conflit qui, 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 qui allait se former, enfin, qui se formait, eh bien, elle fermait la porte de son bureau. Au lieu d'intervenir, eh bien, elle, parce qu'elle était en incapacité. Et je trouve que ça, c'est vraiment très caractéristique. Ce qui est très caractéristique, c'est que les personnes vont avoir un comportement et victime directe et parfois, encore une fois, même l'entourage, un comportement totalement inhabituel par rapport à leur personnalité. Ça, c'est très caractéristique. Et cet exemple de cette avocate, eh bien, jamais elle n'aurait fait ça. Jamais, jamais. ça n'est absolument pas elle. Et là, voilà comment elle va réagir parce qu'il y a quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui échappe, il y a quelque chose qui paralyse, il y a quelque chose qui hypnotise. Et ça, c'est très, très caractéristique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de commenter, de vous abonner et je vous souhaite un très bon Noël et vous dis à l'année prochaine pour de prochaines vidéos. à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada